Bonjour, bonjour Jean-Sarod, bonjour à toi. Bonjour Didier, merci de m'inviter, oui ça va, un petit peu tendu, mais bon, c'est ma première que je fais là en ce moment, et puis bon, je vais voir, mais bon, j'ai confiance quand même, tu m'as mis à l'aise, je vois que le courant avec toi passe très bien, je me sens bien avec toi finalement. Bon, bah tant mieux, et bien c'est le but. Alors justement, on va commencer par parler de ta chaîne YouTube que tu as démarrée voici quelques temps, alors aujourd'hui, démarrant, tout doucement, il y a quand même déjà 148 vidéos, et tu n'as pas commencé il y a si longtemps, donc ce qui veut dire que tu es quelqu'un qui produit, qui invite des personnes, qui fait souvent des vidéos, on va voir quelle intention, déjà pourquoi as-tu commencé cette chaîne YouTube, quelle a été l'intention en première ? Alors comment commencer ? Déjà dans ma vie, bon, je suis arrivé, je suis né dans, je suis issu d'une famille paysanne, je suis né dans la ferme de mes grands-parents, mes parents habitaient à l'époque avec mes grands-parents maternels, et j'ai eu la chance de vivre vraiment dans une nature luxuriante, à l'écart de toute ville, de tout village, on était en pleine Cambrousse, au pied des Pyrénées, dans les collines, c'était vraiment pour moi une arrivée sur ce monde qui m'a, qui était très confortable, mais bien vite, j'ai ressenti à moi, comment dire, une mélancolie, un malaise, bon, ça n'est pas venu tout de suite, mais dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis ça a suivi très longtemps dans ma vie, j'avais comme une grande tristesse en moi, toujours un fond de tristesse, un fond de mélancolie, comme le sentiment d'un paradis perdu, inconsciemment je savais que je venais d'un monde merveilleux et que je m'étais, que j'étais venu, pourquoi j'étais venu sur cette terre où il n'y avait rien qui me correspondait, et de fil en aiguille, bon, j'ai vécu mon enfance, j'ai reçu une éducation normale, religieuse, l'école, tout ça, ça s'est passé difficilement pour moi, parce qu'il n'y avait rien qui correspondait à ce que je recherchais, j'avais toujours ce malaise, ce sentiment de me sentir... Oui, tu venais d'une autre planète, tu n'étais pas à ta place pour toi. C'est exactement ça, j'étais marginal, d'ailleurs les gens me voyaient un petit peu que je n'étais pas comme les autres, j'étais même à l'école, j'étais même le souffle ou douleur de mes copains d'école, j'étais la tête de Turc, donc tu as vécu des moqueries, ce genre de choses, parce que là, le début de l'histoire, c'est un peu le début de Pierre Rabhi, Pierre Rabhi pareil, dans une nature luxuriante, donc déjà dans le bon élément, dans un bon terreau, on va dire, tu as été planté, tu as une plante pour bien pousser, la graine était au bon endroit, simplement peut-être pas à un endroit très ensoleillé, on va dire, tu as un tournesol, tu as été obligé de tourner ta tête pour trouver le soleil, j'aimerais dire, j'oserais dire comme ça, c'est ça, c'est tout à fait ça, mais bon, je garde toujours cet ancrage avec la nature, c'est vraiment un support vraiment énorme pour moi, pour vraiment continuer à vivre sur ce monde, donc ensuite, j'ai cheminé, j'ai vécu mon adolescence, j'ai eu des déceptions sentimentales, ensuite j'ai été propulsé dans le monde professionnel, et je me suis retrouvé à la frontière belge, là-bas, en tant que douanier, j'étais douanier, j'ai contrôlé les gens, c'était une horreur pour moi, je ne sais pas pourquoi la vie m'avait mis dans ce milieu-là, mais bon, je l'ai compris après, que vraiment c'était nécessaire pour moi que je puisse vraiment expérimenter à fond ce monde, et sortir un petit peu de tout, je ne sais pas, ça m'a fait évoluer en fait, je ne regrette rien. Oui, tu as connu le pire pour justement t'améliorer après, mais il semblerait que malgré ce cheminement-là, il y a eu, entre guillemets, j'oserais le dire, excuse-moi Jean, mais une espèce de « coming out » de ta spiritualité assez tardif, puisque ça ne fait pas très très longtemps que tu cries aujourd'hui haut et fort, ton ressenti et ta sensibilité, c'est récent. J'ai toujours ressenti que je ne venais pas de ce monde, j'ai toujours aussi su qu'il y avait des êtres ailleurs qui, quand je regardais chez mes grands-parents, quand je regardais le ciel, le soir, le ciel étoilé, l'univers, les galaxies, tout ça, je sentais qu'il y avait d'autres vies ailleurs et qui nous aidaient, et que j'étais quelque part un petit peu en contact avec ces gens-là, mais je n'étais pas assez éveillé pour vraiment contraindre cela. Alors, si je résume ton état d'esprit, tu es dans une planète qui ne te sciait pas, dans une vie qui ne te correspond pas, et finalement, pour toi, la solution, c'est la fuite, et de dire, peut-être que dans les galaxies ailleurs, il y a certainement de la vie, ça, j'en doute pas, mais j'aimerais tellement qu'un Niti vienne me voir et m'enlève, m'arrache d'ici, peut-être pour un monde qui me correspond mieux. Est-ce que tu attendais, quelque part, qu'on vienne te sauver ? Oui, tout à fait, tout à fait, j'avais la tête trop dans les étoiles, et je voulais vraiment, inconsciemment, je cherchais vraiment à vivre une autre vie, mais qui était impossible dans l'incarnation actuelle. Et ce qui s'est passé ensuite, bon, j'ai recherché, automatiquement, vu la souffrance que j'ai eue, j'ai même fait, enfin, j'ai eu des idées suicidaires, au niveau santé, j'étais déjà pas très, très, très solide, j'ai fait des collègues néphritiques, j'ai fait un infarctus aussi, un infarctus il y a 11 ans, qui m'a vraiment, là, qui a bouleversé ma vie, là, ça a vraiment été le, comment dire, le... Le déclencheur ? Hein ? Le déclencheur ? Le déclencheur, voilà, c'est ça, le déclencheur qui m'a vraiment obligé à être moi-même et à ressentir au plus profond de moi-même ce que je voulais exprimer, et je savais qu'il y avait beaucoup de choses en moi que je n'osais pas faire ressortir parce que j'étais incompris tout autour de moi, personne ne voulait m'écouter, donc je gardais ça pour moi, mais c'était trop dur à garder pour soi. Et en 2012, en 2011, donc, j'ai fait cet infarctus qui m'a un petit peu obligé à me libérer de tout ça et à commencer à vraiment parler de ce que je ressentais, de ce que je vivais, et donc déjà, j'ai voulu, comment dire, me soigner physiquement, et donc j'ai rencontré des naturopathes, des hygiénistes, et bon, vu le nombre de médicaments que je prenais, je prenais 10 médicaments par jour, qui ne m'apportaient rien du tout, j'avais que des effets secondaires catastrophiques, je ne pouvais plus à peine marcher, et dès que je montais une côte, mes muscles, ils me faisaient atrocement mal, j'avais des médicaments pour faire baisser la tension, j'avais la tête qui tournait, etc., etc., mais j'ai quand même, j'ai été prudent quand même, parce que, bon, c'est vrai que quelque part, ce qu'ils me disaient les médecins, je me posais les questions, et j'ai mis tout doucement, j'ai entrepris de baisser tout doucement médicaments, et puis au bout de deux ans, j'ai tout arrêté, et puis à côté de ça, bien sûr, j'ai fait des transformations intérieures, des transformations au niveau relationnel, de remise en question, de positiver, et en même temps, de soigner mon corps, alors, par l'hygiénisme, par des techniques de régénération telles que s'exposer au froid, la respiration, la respiration par le ventre, la cohérence cardiaque, enfin, tout plein de techniques que j'ai pratiquées et qui m'aidaient à sortir du trou, et après ça, j'ai eu envie d'exposer tout ce que, mon expérience sur YouTube, si on vraiment se donnait la peine, si vraiment on était, comment dire, persévérant, je me suis dit, mais tout le monde peut arriver à sortir de n'importe quel problème de santé, et c'est pour ça que j'ai eu envie de donner mon exemple, pour que les gens, s'ils ressentent ce que j'ai vécu, si ça leur parle, et donc, bon, je suis déjà d'une nature assez très timide, et bon, j'ai longtemps retenu ce désir de me mettre, de m'exposer sur les réseaux, et puis, c'était tellement insupportable, je n'endormais plus la nuit, il y avait une petite voix intérieure qui me disait, mais vas-y, vas-y, lance-toi, tu risques rien, parce que j'avais peur d'être jugé, j'avais peur de toutes sortes de critiques, enfin, bref, toutes les peurs que le mental me donnait, et puis, Marie-Christine me disait aussi, mais pourquoi pas, tu peux essayer, tu verras bien, hein, donc, je me suis lancé, c'était en 2007 ou 2008, et donc là, j'ai commencé à parler de mes problèmes de prostate, de mes problèmes cardiaques, comment je m'en étais sorti de tous les problèmes de santé, et puis, j'ai vu que les gens, ils étaient vachement intéressés, et j'étais arrivé jusqu'à 10 000 abonnés, et je me dis, mais c'est incroyable, et puis, de fil en aiguille, j'ai voulu un petit peu diversifier, j'ai voulu commencer à parler de spiritualité, de vraiment d'évolution spirituelle, et là, je me suis intéressé un peu trop, peut-être, aux complotistes, je me suis rapproché d'eux, je commençais à parler d'Olivier Victor, de toutes ces personnes, ces alerteurs de conscience, de Trump, de Poutine, et tout ça, et puis, YouTube, bon, ben, ben, je comprends parfaitement, oui, oui, à un moment donné, on a une liberté d'expression qui est limitée aujourd'hui, il faut le savoir, clair, hein ? C'est ça, oui, oui, mais j'ai compris, on peut pas tout dire, on peut pas tout dire, et je comprends mieux, d'ailleurs, dans la description, vous verrez, en tout cas, d'autres liens, notamment, sur des plateformes comme Odyssée, qui, là, pour le coup, ne censurent pas, et ce que suppriment d'autres réseaux, soi-disant bien-pensants, eh bien, Odyssée les laisse telles quelles. Bon, je subis aussi cette critique-là, il n'y a pas de soucis. Donc, aujourd'hui, le fait d'inviter les personnes et de les interroger, c'est d'échanger non seulement sur ton parcours, mais aussi donner la possibilité aux personnes de dire, voilà, en gros, c'est un buffet, tout le monde peut se servir, et chacun apprendre le menu qu'il a envie de composer. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça, et après, depuis, un aiguille, tu sais, quand on commence à s'engager dans cette optique de vouloir aider les autres, on voit sur YouTube, il y a tellement de gens qui proposent aussi pour se réveiller, pour vivre une vie beaucoup plus heureuse, tout ça, je me suis dit, mais pourquoi pas exposer tous ces gens et les mettre en lumière aussi ? Et là, maintenant, je sens que c'est ça que je dois faire, inviter des gens qui vraiment apportent du positif, du bonheur, et c'est ça qui me motive en ce moment, tu vois, ça bouge tout le temps, je peux évoluer encore vers autre chose par la suite, tu vois, c'est pas figé ce que je fais, j'évolue en fonction de ce que je ressens, du retour des gens, parce que j'ai des retours magnifiques, qui m'encouragent à vraiment à continuer, et donc, ben voilà, je suis supporté par ça, et tant que ça marche, ben je continue, je me sens heureux en faisant tout ça, je sens que vraiment, là, j'ai trouvé quelque chose dans cette vie, dans cette vie de troisième dimension qui est tellement bousculé, en ce moment, j'ai trouvé quelque chose, une mission, une petite mission pour continuer ma vie, pour continuer encore le reste de ma vie, qui me reste à vivre. Tant mieux, donc, aujourd'hui, tu fais profiter de ton expérience en donnant en plus des outils, les mêmes outils qui t'ont permis aujourd'hui d'aller mieux, à travers une diversité d'invités. Et quel est, en tout cas, aujourd'hui, est-ce que tu questionnes uniquement sur l'aspect de la condition, en tout cas physique, et de nos organes internes, histoire de les réparer, de les régénérer, ou tu parles aussi de cet après-vie dont tout le monde parle et s'inquiète, est-ce que la dimension de l'invisible t'intéresse aussi dans ta ligne éditoriale ? Beaucoup plus, beaucoup plus, la dimension, l'autre dimension, la cinquième, comme on l'appelle la cinquième dimension, je ressens ça et j'ai vraiment, je ressens ces énergies du nouveau monde qui sont là, en nous, et qui, et qui, et je ressens aussi l'aide des autres civilisations, beaucoup plus évoluées que la nôtre, qui attendent que nous, nous nous éveillons, qu'ils n'attendent que nous, en fait, que nous soyons prêts pour, pour vraiment enclencher, vraiment, physiquement et matériellement, ce nouveau monde qui est là, et qui, il est tout prêt ce monde, il est prêt, c'est à nous. Et c'est imminent, pour toi c'est imminent, il y a quelque chose qui doit se passer, donc tu fais partie des personnes qui pensent, sincèrement, que l'on va vivre ce nouveau monde de notre vie, on ne sait pas les générations futures. Oui, 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 certain, certain, et ce ne sera pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ce sera d'ici peu de temps, mais ça dépend de nous, c'est à nous. Ça se compte en termes de nombre d'années, les 5 dollars de la main. Monique Mathieu, je ne sais pas si tu as entendu parler de Monique Mathieu. Oui. Monique Mathieu, qui est un canal, qui canalise depuis 40 ans, on est affilié avec elle, on va régulièrement la voir, on les cite à ses rencontres, à ses réunions, et les messages des aides de lumière le disent, j'avais posé la question d'ailleurs aux êtres des étoiles, ils m'ont dit, mais non, 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 ce n'est pas dans 10 ans, 20 ans, ça va approcher, ça se compte sur les doigts de la main, les années, c'est très peu de temps, mais c'est à vous de vous préparer. Alors, on va en parler concrètement, c'est vrai que là, dans cette histoire, on peut se dire, il y a beaucoup de gens qui doutent, et on comprend, le doute est permis, évidemment, de se dire, allez, est-ce que je verrai cela ? Il y a une sorte de, comment te dire, de marasme au niveau du moral, parce que les gens semblent être à bout de cette attente qui a été longue, à chaque fois, ça a été un pétard mouillé, annoncé, puis reporté, depuis les années 70, il y avait ce mouvement des hippies, qui disaient que le nouveau monde allait arriver, c'était très new age, et comme s'il y avait un retour aujourd'hui. Donc, en admettant que ce soit cette fois la bonne, la bonne vraiment, est-ce qu'il va y avoir, comment discuter, un peu hors caméra, avant de prendre cette émission en route, eh bien, une espèce de séparation des mondes qui vont coexister, où beaucoup de mondes vont partir parce que, ne croyant pas à ce nouveau monde, c'est s'adapter ou disparaître ? C'est-à-dire que les personnes qui auront décidé vraiment de changer de monde, qui en ont assez, qui ont fait le tour de cette vie matérielle, resteront, parce que la planète Terre, elle ascensionne, elle est déjà beaucoup plus en avance que nous, mais elle, comment dire, elle retarde peut-être un petit peu pour ne pas que nous soyons trop, trop bousculés, mais les gens qui auront choisi de vraiment de vivre, de changer de monde, resteront avec elle sur cette Terre, et les autres, ils partiront vivre dans des mondes de troisième dimension, pour terminer leur parcours de troisième dimension, c'est un petit peu, c'est tout à fait naturel, il y aura une séparation. Oui, donc en gros, il y a des gens qui resteraient sur le carreau, quand même, pour ceux qui ne voudront pas comprendre cette nouvelle dimension. Voilà, et il y aura beaucoup de départs, et les départs, ce seront tous ces gens qui n'auront pas voulu continuer sur cette planète, ils iront continuer leur expérience ailleurs, et c'est vrai, comme tu dis, il y aura une masse de gens qui vont partir, on le voit bien, c'est pas... Alors, le salut ne viendra pas d'ailleurs, peut-être, effectivement, pour ceux qui pensent aux vies ailleurs dans l'univers, évidemment, on n'est pas seul, la science aujourd'hui est en train de se réveiller, de se dire, bon, si avant, on n'avait pas de preuves, aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de preuves qui donne l'absence, justement, de ces êtres venus d'ailleurs, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il peut y avoir, à un moment donné, le salut qui vient du ciel, tout simplement, comme auparavant, ça aurait pu être des messies, qui en fait n'étaient pas d'ici, tout simplement, est-ce que la solution viendra de peuples ou d'êtres humains ou de personnes ayant notre apparence, mais venues d'ailleurs qui viendront nous apporter une solution en disant, écoutez, nous technologiquement, on a tellement évolué qu'on va vous donner des solutions, vous faire gagner du temps, est-ce que tu le vois comme ça ? Non, pas tout à fait, parce qu'il n'y a pas de sauveur, le seul sauveur, c'est nous-mêmes, c'est à nous, vraiment, à tout faire pour vraiment nous sauver, et quand nous serons prêts, quand nous aurons le niveau de conscience suffisant, à ce moment-là, ils viendront nous aider à reconstruire ce monde, avec leur technologie qui dépasse notre imagination, ils peuvent dépolluer la Terre en cinq minutes, s'ils veulent, pour l'instant, ils vont nous demander d'abord de réparer nos erreurs avant de nous aider à faire quelque chose. Exactement, de réparer tout ce qui ne va pas en nous, et ensuite, quand nous serons prêts, ils interviendront pour continuer à nous aider, à sortir de ce marasme. Alors, il est vrai qu'on est souvent moqué lorsqu'on croit à cette venue providentielle ou autre, à ton avis, à un moment donné, est-ce qu'on va... Je sais que là, c'est l'égo qui parle de beaucoup de gens, mais s'il y a vraiment ce que beaucoup de personnes entre guillemets cataloguées comme complotistes se déroulent au-delà de nos espérances et au-delà même de ce qui a été prédit, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, les personnes qui ont critiqué, en nous traitant de fous, en traitant tous les autres, justement, alerteurs de délicieux farfelus, est-ce que ça suffira à changer ou y aura-t-il encore des résistances ? Il y a beaucoup de gens qui vont... Il va y avoir encore des révélations beaucoup plus grandes, là, maintenant, qui vont faire des chocs énormes. Là, il y a des révélations, il y en a à tout plein. Je vois avec Olivier Lector, je lui envoie des articles mainstream et lui, il démontre que les révélations sont là et on peut voir qu'il y a des révélations si on suit l'actualité un peu, mais les grosses révélations qui vont choquer vraiment l'humanité, qui va ébranler même tous ceux qui ne sont pas réveillés, vont être là pour vraiment... Comment dire ? Tu es en train de dire, là, Jean, sincèrement, qu'on n'est pas au bout de nos surprises, c'est-à-dire que les révélations que certains trouvent déjà ubuesques, ça va être encore puissance 10, encore, les prochaines, qui vont être annoncées ? C'est pour ça qu'il faut s'y préparer, même moi, même nous qui sommes éveillés, on va devoir rester bien centrés parce qu'on va être choqués aussi, peut-être moins que les autres, mais il va falloir aussi rester bien centrés et en même temps, tous ceux qui sont comme nous un petit peu éveillés, je ne dis pas qu'on est supérieur, qu'on a compris un peu plus le sens de cette vie, ils vont devoir aider tous ceux qui sont affolés, qui sont dans les angoisses, ils ne savent plus à quel sens se vouer, ils vont devoir justement mettre la main à la patte pour les venir aider, les rassurer surtout et dire qu'ils ne s'en fassent pas, qu'il y a un changement énorme de paradigme et que là, ce sera un peu notre rôle après, c'est pour ça que je dis, ce que je fais là, c'est jamais figé, ça sera toujours en fonction de l'évolution de la société. Il y a une espèce de mentorat, il y a une espèce de mentorat à faire justement pour guider. C'est ça, c'est ça, il faudra, toi-même, tu seras certainement appelé à faire ça, je pense, tous ceux comme toi, les éveilleurs de conscience devront faire ça, ils seront obligés devant l'affolement qui aura partout, la terre qui va se mettre aussi à bouger parce que la terre, elle attend vraiment, pour l'instant, elle est patiente, mais la terre va se mettre à trembler, il va y avoir des volcans, des rats de marée, tout ça, ça va arriver, mais tous ceux qui seront vraiment dans le cœur, dans l'énergie de leur être intérieur, ceux-là seront beaucoup plus épargnés par toutes ces... J'entends, oui, les éveillés, ceux qui auront fait un cheminement. Qui auront fait un cheminement et qui auront donné de leur temps pour aider les autres, qui sont charismatiques, tout ça, qui sont fraternels, ceux-là seront certainement épargnés beaucoup plus que les autres. Eh bien, merci pour cette conclusion. En tout cas, voilà, il semblerait que les temps vont être de plus en plus difficiles, peut-être justement pour nous forcer la main à abandonner ce capitalisme délétère et enfin, se concentrer sur l'essentiel. Quand plus personne n'aura les moyens de consommer quoi que ce soit, peut-être que là, ils se tourneront vers l'essentiel réellement de ce qu'est la vie et pas de ce qu'ils peuvent acheter. Parce qu'on ne peut pas acheter la santé, on ne peut pas acheter la vie, on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter plein de choses. Et là, ils vont se dire qu'effectivement, ils vont se rendre compte à ce moment-là que l'argent n'est pas commestible. Ça va être compliqué. Tu l'estimes très bien. Vraiment, tu es vraiment un don pour décrire, pour parler de tout cela. C'est mieux que moi-même. C'est même pas qui aurait dû être interviewé, je pense. Mais parce que tu me l'as inspiré. Tu me l'as inspiré, c'est ça le principal. Tu devrais penser à l'interview. Mais j'y pense. que tu ne parles pas beaucoup de toi, en fait. Tu parles beaucoup de toi. Tu l'as fait une fois, je crois, avec Atia. Mais bon, c'est une fois. Je ne peux pas d'entendre. C'est rare, c'est rare, en tout cas. Je te remercie, Jean Sarotte, en tout cas, pour cette entrevue. Et voilà. Donc, je vous laisse justement vous abonner à cette chaîne qui gagne à être reconnue, justement, de Jean Sarotte, sur lequel il se passe de très, très belles choses que vous pouvez donc découvrir, découvrir ou redécouvrir parce que je suis sûr que c'est passé dans votre flux. Vous êtes malin, mais vous vous dites, mais qui est ce gars qui interroge ? Ces gens, vous le savez maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez retourner voir ces vidéos et voir ces entretiens qui sont passionnants. J'en ai vu quelques-uns parce qu'en tant que créateur, je n'ai pas le temps de voir tous les créateurs que j'interview. C'est compliqué pour moi. Mais vous pouvez, vous, de votre côté, partager autour de vous. Donc, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez, c'est extrêmement difficile. Je vais le faire en direct. On clique une fois pour s'abonner et vous cliquez surtout une seconde fois pour activer toutes les cloches parce que s'abonner sans activer les cloches, ça ne sert strictement à rien. Sinon, vous ne serez pas notifié. Voilà, là, c'est fait. Je suis abonné et je serai prévenu à chaque fois que Jean Sarotte sortira une nouvelle vidéo, qu'elle soit en direct ou une vidéo enregistrée. En tout cas, je te remercie, Jean, de cet accueil. Je te remercie d'avoir joué le jeu de l'interview. Ce n'est pas facile d'intervieweur de passer de l'autre côté Je voulais juste te demander avant de te quitter, est-ce que tu m'autoriseras ce podcast quand tu vas le publier sur ta chaîne parce que je veux le mettre aussi sur ma chaîne ? Oui, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de souci. On fait comme ça. On se quitte. Au revoir. Ok, merci. Merci à toi. Merci beaucoup.